c'est pas mal celle là bon il faut qu'on parle de ce que les anglais appellent le take away le tout début du swing c'est fondamental et je vais vous montrer quelque chose je vous garantis si vous ne le faites pas déjà bien sûr que quand vous réussirez à démarrer de la façon que je vais vous montrer votre jeu de golf a changé va changer en nettement mieux croyez moi hop je replace la balle à son endroit j'avais préparé un petit couloir avec deux clubs j'ai posé au sol c'est de retrouver un live de balle correct car je vous rappelle qu'un bois trois ça se joue quand même quand la balle est bien placé donc le take away c'est réussir à ce que votre club alors que la tête de club a voyagé à peu près un mètre un mètre et demi réussir à ce que la tête de club soit en corps à l'intérieur du couloir cela va vous paraître au début ça va vous donner l'impression de démarrer à l'extérieur démarrer à l'extérieur c'est ça ça c'est une faute je vois beaucoup beaucoup de joueurs décidément j'ai du mal à remettre la balle à la main enlève tes moufles comme on dit c'est plus facile ce démarrage là alors c'est une récurrence c'est une constante chez les joueurs de haut niveau les grandes fautes ou la grande faute que je vois surtout avec ses longs clubs donc en l'occurrence le bois 3 c'est un démarrage par les mains avec une tendance à ouvrir le club en faisant rouler les mains ça ça vous amène tout un tas de fautes au retour cela peut-être avec ce club qui est trop derrière vous une tendance à renvoyer le club un tout petit peu trop de l'intérieur vers l'extérieur mais avec une phase de club ouverte ça va donner un push slice c'est à dire une balle qui part à droite et qui est en plus coupé mais ça va aussi donner ce que je vois très souvent une tendance à renvoyer le club par dessus de cette position là il repart trop par dessus vous mettez un coup d'épaule et là vous allez planter votre club ça va donner une balle qui part très à gauche et qui est slicé ensuite ça il faut l'enlever vous allez l'enlever dans votre swing alors voilà un tout petit exercice super simple pour vous faire sentir le bon take away et si on se résume les choses avec mes expressions à moi on va dire jeu de mains jeu de vilain on va enlever les mains dans ce début de swing je me mets face à vous je m'installe avec tous les éléments de posture que vous connaissez maintenant regardez je retire la main droite du grip et je la fais passer en dessous par l'intérieur en dessous de façon à ce que mes deux dos de main se touchent comme ceci et je vais m'entraîner à démarrer alors je vais essayer de tirer avec ma main droite à droite comme ceci j'ai simplement m'entraîner à démarrer à simuler en fait le take away en faisant en sorte de conserver toute cette ligne bras gauche main shaft sur le premier mètre et demi si je me remets de profil par rapport à vous je m'installe je fais passer ma main droite par en dessous mes deux dos de main se touchent et je vais donc pousser avec ma main droite de façon à ce que mon club reste à l'intérieur du couloir de cette façon votre club votre tête de club reste devant les mains vos mains restent devant le corps on évite ceci et on évite évidemment un principe de déconnexion qui serait très très fâcheux très coûteux dans le retour travailler votre take away arrêtez de bidouiller avec les mains que ce soit en montant fermé extérieur fermé intérieur avec ce coude vous savez ce coude qui qui part un peu en aile de pigeon comme l'on dit travailler ce take away simplement comme ceci réussissez et ça croyez moi c'est ce que vous retrouvez chez tous les joueurs allez tous 98% joueurs de haut niveau une fois que le club est ici c'est hyper simple en gardant le bras collé le bras droit près du corps vous tournez vos épaules et le club est placé ça y est le backswing est terminé faites ce boulot là et franchement votre jeu de bois de parcours mais même tout votre jeu va s'améliorer vraiment ça fonctionne